Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier vers 19h je vous ai fait un short pour vous annoncer l'arrivée d'iOS 17.4.1 que pas mal d'entre vous attendiez avec impatience, alors cette mise à jour est disponible maintenant pour tout le monde on va voir dans cette vidéo ce qu'elle apporte par rapport à la version précédente cette mise à jour pèse un petit peu plus de 400 mégas si vous étiez sur iOS 17.4 et évidemment ça concerne uniquement les téléphones compatibles et je vous le disais hier, comme cette mise à jour est uniquement une mise à jour de sécurité et corrective et bien tous les iPhones qui ne sont pas compatibles avec iOS 17 ont également une mise à jour c'est pour ça que Apple a également sorti iOS 16.7.7 pour les iPhones non compatibles le numéro de version de cette mise à jour c'est le 21E236, ça fait un petit peu édulcorant en parallèle de cette mise à jour iOS 17.4.1, iPadOS a également été mis à jour avec une mise à jour qui s'intitule 17.4.1 également alors cette fois-ci Apple l'en dit un petit peu plus puisque sur iOS Apple ne dit rien, en tout cas pour le moment mais là Apple nous informe que sur une série de 4 iPads on a un problème avec les codes QR alors les 4 iPads il y a notamment l'iPad 6, l'iPad 7, l'iPad Pro 10.5 et donc Apple nous explique qu'un bug a été corrigé qui concerne la lecture de codes QR qui pouvait ne pas se faire, bon c'est corrigé avec iPadOS 17.4.1 tant que je suis dans les iPads, vous le savez des nouveaux iPads vont faire leur apparition très prochainement certains pressentaient une date, une annonce en tout cas le 26 mars et d'après Bloomberg ça ne serait pas le 26 mars, ça serait sans doute un petit peu après bon on verra ça, en tout cas les nouveaux iPads devraient arriver prochainement alors on va voir donc ce qui a pu changer avec iOS 17.4.1 mais avant tout et sans doute pour la dernière fois notre sponsor du jour pour avoir Office 2019 moins cher chez Kisfan et notre sponsor du jour c'est Kisfan un site dont je vous parle assez régulièrement sur la chaîne un site de vente en ligne de logiciels vraiment pas cher mais en toute légalité alors sur Mac on n'a pas énormément de logiciels mais si on a bien un qui est indispensable, c'est Office mais qui est souvent assez cher sur Kisfan vous allez pouvoir le trouver à un prix très abordable alors notamment Office 2021 mais si vous les payez encore moins cher il y a Office 2019 qui est à moins de 30 euros en ce moment mais vous le savez Apple propose gratuitement sa suite bureautique que ce soit avec Pages, Keynote ou Numbers mais rien à voir avec Office je trouve donc si vous souhaitez acquérir Office 2019 ou Office 2021 pour pas trop cher n'hésitez pas à utiliser ce code qui s'affiche juste là et d'aller dans la description je vous mettrai tous les liens pour télécharger Microsoft Office à partir de Kisfan à l'heure à laquelle j'enregistre on n'a toujours pas les informations concernant les mises à jour de sécurité de cette version alors en tout cas sachez qu'il y a évidemment des mises à jour de sécurité avec cette version c'est pour ça qu'il y a également une autre version pour iOS 16 mais surtout donc dans les notes d'Apple Apple nous explique qu'on aura prochainement en tout cas les informations concernant ces notes de sécurité dès que l'information tombera je vous ferai une mise à jour concernant la sécurité d'iOS 17.4.1 mais sachez que dans tous les cas il est quand même plus prudent d'installer cette mise à jour et d'avoir les dernières mises à jour de sécurité sur iPhone et idem sur les correctifs Apple ne dit rien alors j'ai été voir un petit peu sur internet les bugs qui auraient pu être corrigés alors que ce soit les problèmes de batterie les problèmes liés au clavier on va essayer de voir ce que ça donne en tout cas par rapport au forum que j'ai pu lire alors j'ai vu des utilisateurs qui avaient un bug notamment avec CarPlay avec, alors depuis iOS 17.4 un bug qui faisait que les pistes passaient un petit peu trop rapidement ou alors s'arrêtaient complètement bon il semblerait que cette version iOS 17.4.1 ne soit pas la solution pour corriger ce problème par contre un bug qui semble être corrigé c'est le bug du clavier alors qu'il était revenu avec iOS 17.4 c'est pas la première fois qu'on a ce type de bug parfois ça revient, parfois ça repart bon il semblerait que là pour le coup la mise à jour corrige le problème de lag sur le clavier autre bug que j'ai pu constater et là aussi il faudra un petit peu de temps pour voir si ça fonctionne mieux mais un bug de wifi qui pouvait se déconnecter automatiquement donc là il fallait soit redémarrer soit déconnecter le wifi et se reconnecter pour la voir c'est pas la première fois là aussi qu'on a ce type de bug n'hésitez pas à me dire si vous aviez le bug et si iOS 17.4.1 a corrigé le souci et puis autre bug ça concerne la batterie et là pas mal d'utilisateurs notamment anglo-saxons se sont pleins d'un problème de décharge intempestive de la batterie et je vois aussi dans les commentaires qu'il y a quand même quelques utilisateurs qui ont un problème de batterie depuis iOS 17.4 alors j'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est mieux j'ai l'impression quand même que le comportement est normal et sur les forums j'ai lu quand même pas mal de personnes qui en tout cas semblaient heureuses d'avoir retrouvé une batterie qui se déchargeait moins rapidement n'hésitez pas là aussi à me dire ce que vous en pensez si vous avez senti du mieux ou non voilà donc j'ai pas plus d'informations à l'heure actuelle en tout cas pour les mises à jour de sécurité dès que j'ai des infos je reviendrai sans doute vers vous donc avec une nouvelle vidéo concernant la sécurité dans tous les cas je vous conseille de faire cette mise à jour le plus rapidement possible et puis en parallèle j'ai lu sur un site alors je sais plus exactement lequel mais en tout cas certains utilisateurs d'Instagram ou de Threads avaient des problèmes de déconnexion lorsqu'ils lançaient l'application ils étaient parfois déconnectés alors ils pensaient peut-être être victime de piratage en tout cas c'est pas le cas et c'est pas non plus lié à iOS 17.4.1 voilà ce que je pouvais vous dire j'espère revenir très rapidement avec un petit peu plus d'informations en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada